Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue en ce mardi 31 octobre, attention, trembler, aujourd'hui, oui ! Ah oui, c'est Halloween ! Et je vois que vous êtes déguisés, ah non, vous n'êtes pas déguisés, pardon, excusez-moi. Non, non, Françoise de Gouet, dans son état normal, pas de problème, pas besoin de citrouille pour faire peur. Franchement, franchement, c'est horrible, j'étais en train d'aller, de sortir une saleté sur toi, sur vous, et vous me coupez la citrouille sur le pied ! C'est fou, c'est fou ! Attention, peut-être qu'ils auront des araignées au plafond sur toi, on ne sait pas. De toute façon, nous avons toujours des araignées au plafond, surtout vous, d'ailleurs. Nous, c'est des araignées, vous, c'est des migales. La différence entre vous et nous, c'est que nous, on est payés pour ça. Les amis, on vous souhaite... Nous, on a une atmosphère très amigale. Absolument ! Pour une fois, quelle est pas scatologique ? Non, non, elle est super, non, mais elle est, tu vois, voyez le niveau de la différence. Vous prenez de la graine ? Dès que François se mêle... Oui, c'est la vanne sur vanne. Allez, les amis, 0826 300 300, c'est le numéro qu'il vous faut, bien entendu, pour débattre dans cette belle plateforme. Vous pouvez, bien entendu, réagir partout, sur TikTok, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, et bien sûr à ce numéro. Aude est avec nous jusqu'à 19h, et au sommaire de cette émission, le grand débat du jour, les actes antisémites se multiplient ces derniers jours dans la capitale. Ce mardi matin, des étoiles de David, symboles juifs, ont été découverts sur plusieurs habitations d'arrondissement de Paris et dans des communes d'Île-de-France. Le parquet de Paris a indiqué ce mardi avoir ouvert une enquête. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Quelles sanctions pour les auteurs de ces TAC ? Faut-il mettre de la prison ferme ? Trouvez-vous que l'État en fait assez pour protéger la communauté juive en France ? Est-ce que vous avez été témoin, il y a peu de temps, ou il y a plus longtemps, d'actes antisémites ? Venez témoigner, on attend vos appels au 0826 300 300. Et pour le moment, à cette question, sur Twitter, êtes-vous inquiet de la montée de l'antisémitisme ? Vous êtes 73% à dire oui. Ici, notre expert du jour sera Alain Jakubowicz, avocat et ancien président de la LICRA. Et puis, le coup de projecteur des vrais voix à 18h30, Marine Le Pen domine dans les sondages. Pour le premier tour de la prochaine présidentielle, avec plus de 30%, tandis que les représentants du bloc Macroni sont en retrait. Edouard Philippe à 25%, Gabriel Attal à 19%, Bruno Lomère à 18%, Gérald Dermannin à 16%. Jean-Luc Mélenchon enregistre également une baisse significative, tombant à 15% en cas de nouvelle candidature à gauche. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Et si on regarde Marine Le Pen, plus Éric Zemmour, plus Nicolas Dupont-Aignan, ça fait peu ou prou 40% des voix. Est-ce que le pays est en train de basculer à droite ? Est-ce que la gauche qui est au plus bas depuis des lustres peut, vous me passerez l'expression, c'est une expression toulousaine, se refaire la cerise ? Et si oui, de quelle manière venez témoigner au 0826 300 300 ? Et pour le moment, vous dites oui, la France est en train de basculer à droite avec un score quasi-brégenévien de 78%. Et notre expert du jour sera Luc Gras, politologue. On vous souhaite la bienvenue, c'est Les Vraies Voix, jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio Et Philippe Bilger est avec le président de l'Institut de la Parole. Qu'est-ce que vous faites bien, la peur, c'est vous qui avez fait le bruit là. Oui, oui, mais je me rappelle, qu'est-ce que vous dansiez bien dans Thriller, dans le clip, comme j'aurais aimé bien danser comme lui. Ah oui, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Il y avait Fred Astaire et lui. Oui, quand même, il y avait Philippe David dans la fièvre du samedi soir, en Travolta, quand même. Oui, mais il donnait des mots de tête. Quand même, c'est quand même sublime Travolta dans la fièvre du samedi soir. Depuis qu'il a du ventre, il tombe en avance, c'est ça. Alors que vous auriez pu être Claudette. Oui, absolument, Françoise de Bois. Salut les amis. Benoît Perrin est avec nous, directeur de Contribuable Associé. Bonsoir Benoît. Moi, je suis déguisé parce que je n'ai pas de cravate. Habituellement, je viens toujours avec des cravates, là je suis venu sans. C'est mon déguisé. Il manque quelque chose ou pas ? Ah, je ne me sens pas bien. Ah, vous ne vous sentez pas bien, d'accord. On va relever la chemise. Et vous, au 0826 300 300, on est ravis de vous accueillir avec ce numéro que vous composez aussi pour laisser des messages sur notre répondeur. Et c'est Françoise qui nous appelle de Montpellier. Oui, bonjour Françoise de Montpellier. Concernant les écritures inclusives, j'ai appris en vivant en Australie que le français était la langue officielle pour le droit international, car c'était considéré comme une langue très précise. Voilà, c'était simplement vous dire, bon, désapprobation de toute façon pour la langue inclusive. Bonne journée, au revoir. C'est vrai qu'on a cette réputation de langue très précise, Philippe Ligier. Oui, et c'est malheureusement le français se dégrade. Et je pense en parler demain avec Françoise, qui parlera d'autre chose dans l'émission de la matinale de Benjamin Glaive. Je suis frappé de voir à quel point la richesse intrinsèque du français est complètement dégradée. Françoise de Montpellier. Moi, notamment, malgré ce que dit J'approuve Françoise. Alors, sur l'écriture inclusive, moi je n'ai pas de religion, je trouve ça très compliqué à faire, mais au contraire, c'est une précision de la langue française. C'est un contre-argument qu'elle nous fait notre amie Françoise, là. Si on attaque l'écriture inclusive, ce n'est pas sur l'imprécision, justement, puisqu'elle précise ce qui est féminin et ce qui ne l'est pas. Et après, c'est vrai qu'il y a une dégradation du français au quotidien. Mais la réalité, c'est que l'écriture française reste absolument magnifique, quand même. Et puis, en plus, on a un Libanais, Amine Malouf, qui désormais est secrétaire perpétuel de l'Académie, ça c'est sublime. Benoît Perrin, en parler inclusif. Alors, je vais essayer. Non, mais ça me fait toujours de la peine quand on a la chance d'avoir une magnifique langue française. Il suffit d'ouvrir les classiques pour en s'apercevoir. Et je trouve ça toujours dommage qu'on attaque des monuments. Et je trouve que la langue française est un monument, est une particularité française. Et ayant des enfants, en plus en bas âge, je ne vois même pas comment il serait possible, de toute façon, de leur faire comprendre la manière de lire et d'écrire avec ce genre de technique. Et puis, un autre monument, c'est ce numéro de téléphone, 0816-300 que vous utilisez à Bonne-Ession. Et on vous en remercie. Merci, Dominique, qui est avec nous de Mont-de-Marsan, direction les Landes. Et je sais, oui, Philippe, on mange bien dans les Landes. Ah oui, et là, c'est la chalosse. Bonsoir, Dominique. Bonsoir, Dominique. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Comment ça va, un coup de gueule, aujourd'hui ? Pardon ? Vous avez un coup de gueule, aujourd'hui, à pousser ? Oui, oui, j'ai un petit coup de gueule, très simple. Parce que j'ai entendu, monsieur le maire, notre ministre, nous dire que tout allait bien. Donc, je lui ai dit, non, tout ne va pas bien. Pour le CAC 40, certainement, mais pas pour les TPE. Et je pense qu'il y a urgence dans une souplesse totale dans le recouvrement des dettes URSAF et des PGE liées à la période Covid. Parce qu'aujourd'hui, c'est la double peine. Vous avez l'arriéré, plus l'URSAF actuel. Et malheureusement, toutes les TPE n'ont pas repris leur rythme d'activité ancien et encore moins doublé. Donc là, il faudrait qu'il y ait beaucoup de consignes pour que ça soit très, très souple au niveau des URSAF. Tout le monde veut payer, tout le monde veut travailler. Mais il faut d'abord passer par cette étape-là. Et les gens ont besoin de soutien. Et c'est un sujet qui vous concerne, puisque vous aussi, vous êtes une très petite ou une petite entreprise ? Tout à fait. Donc, nous, on n'a pas eu ce souci-là trop, trop longtemps. Mais j'en vois beaucoup autour de moi. Ils sont dans le doute, ils sont dans le doute, ils sont dans le doute. Et le doute, ce n'est pas très bon pour l'économie. Tout le monde veut payer, il n'y a pas de problème. Les gens sont sérieux, ils sont raisonnables. Tout le monde a compris les gestes du gouvernement. Mais il y a besoin de souplesse. Aujourd'hui, vous avez un PGE à rembourser. Vous ne pouvez même pas discuter pour le rembourser. Vous avez les RSAF, on vous met un échelonnement. Si vous loupez l'URSAF en cours, tout saute. Oui, c'est très compliqué. On est chez les fous. Vous avez raison, Dominique. Vous êtes notre vraie voix du jour. Donc, vous restez avec nous jusqu'à 19h. Dans quelques instants, les trois mots dans l'actu, ce sera avec Félix Mathieu. Et puis, le réquisitoire du procureur. Monsieur le procureur, vous allez recueillir contre... Le cours de justice de la République peut-elle être impartial ? On a fait une petite pause, on revient dans un instant. On vous souhaite la bienvenue et merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. A tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue. On vous a entendu dans votre voiture crier. Les Vraies Voix ! Les Vraies Voix ! Donc, nous avons décidé de revenir. Puisque vous nous acclamez. Merci, en tout cas, d'être de plus en plus nombreux. Avec aujourd'hui, nos invités du jour. Philippe Bilger est avec nous, toujours là. Il est fier, fier, fort comme un roc. Non, mais il n'y a pas eu encore une humeur de lassitude de votre part. Je suis rassuré. Jamais, jamais. Françoise Debrun. Je compte sur vous tout à l'heure. Qu'est-ce que ça sent ? Mais ça sent la lèche. Éditorialiste Sud Radio, auteur de l'homme qui n'avait pas d'amis chez Plon. Oui, je sais très bien que moi, je ne suis pas traité, évidemment, comme les gères. Déjà, vous êtes traité, ce qui était quand même pas mal. C'est déjà un bon début. Elle est excellente, cette minibus. Et Benoît Perrin est avec nous, directeur de Contribuables et Associés. D'ailleurs, j'ai deux, trois petits dossiers à vous fournir. Cher Benoît, et vous au 0826 300 300. Allez, trois mots dans l'actu dans un instant avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. On parle de quoi avec vous ? On va parler de cette femme au propos menaçant neutralisée ce matin dans le RER, de ces étoiles de David taguées en région parisienne. Et puis, attention, ça va souffler très fort ce soir sur le littoral et l'ouest. En trois mots, ça donne RER, étoiles et tempêtes. Et avec Philippe David, on est ensemble jusqu'à 19h. Mais en attendant, c'est le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Monsieur le procureur voulait requérir sur la Cour de justice de la République qui va juger le garde des Sceaux. Et vous vous posez des questions sur son impartialité. Je reconnais que pendant longtemps, j'ai été naïf. Pour moi, le problème de la Cour de justice de la République ne se posait pas parce que je n'avais aucune raison d'entrer dans une présomption de défiance à son égard. Je pensais qu'on avait des députés, des sénateurs, des magistrats, qui auraient l'honneur chevillés au corps et au cœur d'être des juges impartiaux et équilibrés. Et puis, peu à peu, en voyant les programmes présidentiels qui souhaitaient parfois supprimer la Cégière, je me suis interrogé. Et puis, avec Éric Dupond-Moretti, qui va passer devant la Cégière le 6 novembre, je commence à m'inquiéter parce que je vois une étrange musique depuis quelque temps qui nous parle beaucoup de lui, ce qui est normal. Il relève de l'information. Mais j'ai parfois l'impression qu'on veut nous vendre par avance une sorte de mensuétude d'acquittement. Et ça me conduit précisément à questionner la Cégière des députés qui vont être paradoxalement proches de lui, oublier en réalité ce qu'on lui reproche s'il est coupable, des sénateurs qui seront dans une attitude peut-être de bienveillance, des juges qui seront bizarrement ostracisés parce qu'ils n'appartiendront pas à ce monde politique. Je crains le pire pour la justice telle que je la conçois, dont me parlait volontiers Pierre Truches, il disait « Plus une affaire est extraordinaire, plus il faut la traiter de manière ordinaire ». Je crains qu'on ne le fasse pas. Je suis d'accord, il faudrait réformer. C'est assez incompréhensible que ce soit l'écosystème qui juge l'écosystème. Moi, je serais pour une cour de justice de la République avec des magistrats, point. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je suis d'accord avec vous, une espèce de, peut-être une naïveté. On voit bien aussi que le Conseil constitutionnel, qui est supposément garant de la Constitution, fait aussi de la politique depuis des années, pas simplement. On l'a vu pendant le Covid. On voit la Cour suprême aux Etats-Unis, qui doit normalement, en plus c'est des juges nommés à vie, être absolument inatteignable, inattaquable. Elle est complètement devenue politique. Donc je partage votre inquiétude sur ces sanctuaires qu'on devrait laisser sanctuariser. Je suis d'accord avec vous sur la CGR. Benoît Perrin. Alors, ce n'est pas rare, je partage l'avis de Philippe Bilger, mais c'est très rare, je partage à 100% l'avis de Françoise. Une cour de justice, il y a un vrai décalage entre la confiance qu'ont les citoyens envers la justice, envers les politiques. Là, on mélange la justice et la politique. Et les gens se disent, évidemment, en fait, ils se jugent entre eux. Il n'y a pas de justice en France. C'est la République des coquins et des petits copains. Merci beaucoup. Allez, tout de suite, les trois mots de l'actu. Et c'est avec Félix Mathieu. Bonsoir, Félix. Bonsoir, tout le monde. Trois mots dans l'actu qui sont RER, étoiles et tempêtes. La police tire sur une femme aux propos menaçants dans le RER à Paris. Elle parlait d'attentats criés à la Ouagbar, menaçait de se faire exploser, neutraliser son pronostic vite. Elle est engagée désormais. Des étoiles de David taguées sur plusieurs immeubles à Paris et dans sa région, la première ministre Elisabeth Borne condamne avec la plus grande fermeté des agissements ignobles. Et puis, ça va souffler très fort sur le littoral. Demain, Météo France place trois départements bretons en vigilance orange pour demain soir avant l'arrivée de la tempête syriane. Scène de panique ce matin sur le RER C à Paris. La station bibliothèque François Mitterrand a dû être évacuée. La police a ouvert le feu sur une femme aux propos très menaçant, grièvement blessée. Son pronostic vital est engagé. Les agents n'ont pas eu le choix, explique Laurent Nunez, le préfet de police de la capitale. Une dame qui portait un voile intégral tenait un certain nombre de propos qui étaient assez menaçants, parlant de commissions d'attentats, utilisant un certain nombre de mots tels qu'ils m'ont été rapportés comme « vous allez tous y passer », « à la Ouagbar », « boum », je cite. Et donc, ces deux personnes ont relaté ces faits de la même façon. Un signalement en garde choisi le roi à un agent compétent de la SNCF et puis, par ailleurs, un appel qui a été transmis au numéro d'urgence de la SNCF. – Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, la police a donc réussi à immobiliser cette dame à la station bibliothèque François Mitterrand. Face à son refus d'obtempéresse et menace répétée, le policier a fini par tirer enquête ouverte pour apologie du terrorisme, menace de mort et acte d'intimidation sur un dépositaire de l'autorité publique. – Philippe Bilger, une réaction rapide. – Je continue en permanence à être écartelé à propos de cette affaire dramatique comme de chez Nantes, entre la certitude d'une malfaisance ou non et puis le fait qu'il y a beaucoup déséquilibrés aujourd'hui qui peuvent appeler parfois des ripostes trop rapides. C'est une question que je pose et que je me pose. – Françoise Degois. – Moi aussi, en même temps, j'ai quand même tendance à faire confiance. Là, pour le coup, c'est là-bas qu'autant je n'ai pas confiance en moi-là-bas que gère le maintien de l'ordre. On sait très bien qu'ils ne savent pas faire. Ils sont entraînés à ça. Ils sont entraînés avec les fameux ateliers tueries de masse. Vous savez que maintenant, il y a ça depuis 2015 en France. Les TDM, tueries de masse, c'est des policiers qui sont entraînés à ça. S'ils ont fait ça, peut-être qu'ils sentaient réellement le danger. Moi, vous savez, je suis assez intraitable avec les policiers quand dans l'affaire Naël, on s'est assez engueulés dans ce plateau pour là, leur laisser quand même le bénéfice du doute. Qu'est-ce qu'on aurait dit s'ils n'avaient pas réagi ? Oui. Et qu'effectivement, il y a eu un danger monstrueux ou en tout cas qu'il y ait une bonne ou qu'on se soit explosée. Exactement, on aurait dit quoi ? Ceci dit, ça me paraît loin quand même. Entre Choisis-le-Roi et Bibliothèque François Mitterrand, il y a beaucoup de stations. Si elle est déjà signalée à Choisis-le-Roi, elle a quand même le temps de se faire sauter. Je crois qu'il n'y a que deux stations, Ivry et Vitry, il me semble. Oui, Ivry, mais oui, mais quand même, c'est long. Enfin, je veux dire, en RER, ça vous fait dix minutes mais ça vous laisse le temps de faire sauter une rame. C'est un peu bizarre, je ne sais pas. Allez, le deuxième mot des étoiles de David Taguay sur plusieurs dizaines de bâtiments en région parisienne. Des symboles de la religion juive taguées sur plusieurs bâtiments à Paris et dans ses environs dans les 14e, 13e, 15e, 18e arrondissements mais aussi à Saint-Ouen, au Bervillier ou encore à Saint-Denis. Le choc aujourd'hui d'Hélique Orchier le président du consistoire central israélite de France. On pensait ne plus jamais avoir à subir de telles choses. On est en France, on est dans un des plus beaux pays du monde, nous sommes français, nous sommes heureux de vivre en France et de ce que représente notre pays et on ne pouvait pas imaginer 80 ans après la période de la Seconde Guerre mondiale qu'on allait revivre à Paris, en région parisienne, dans les rues que nous fréquentons, des immeubles où certaines ou certains vont venir lâchement taguer des étoiles de David pour essayer de disséminer ce virus ce poison de l'antisémitisme. J'ai un ami ce matin qui m'a envoyé une de ces images en me disant ce que ma maman qui a 84 ans a découvert lorsqu'elle est sortie de chez elle ce matin sur la façade de son immeuble. Le président du consistoire central israélite de France est l'icorchier au micro de Jean-Marie Bordry ce midi sur Sud Radio. 2500 signalements d'actes antisémites ont été reçus en France sur la plateforme Faros depuis le 7 octobre. Le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti fait état de plus de 400 interpellations pour des actes antisémites. Tout à l'heure la première ministre Elisabeth Borne a condamné avec la plus grande fermeté ces agissements ignobles dit-elle. Elle affirme aussi que l'exécutif ne va rien laisser passer. On en parle dans quelques instants bien entendu d'un grand débat du jour avec cette question tag antisémite êtes-vous inquiet de la montée de l'antisémitisme vous dites oui à 75%. Troisième mot Félix tempête météo France a passé trois départements bretons en vigilance orange demain. Oui le Finistère le Morbihan les Côtes d'Armor en vigilance orange vent avant l'arrivée de cette très forte tempête automnale syrienne qui va frapper le quart nord-ouest de la France à partir de demain soir. Alors avec nous pour en parler la voix de la météo sur Sud Radio bonsoir Rémi André Bonsoir Mathieu bonsoir tout le monde Merci Merci Rémi André Oui merci d'être avec nous est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter il faut être prudent en tout cas à partir de demain dans le grand ouest Voilà dans tous les cas à partir du moment où nous avons une vigilance orange cela appelle à la prudence d'autant que pour l'instant ce sont trois départements pour demain soir à partir de 21h mais il y a de grandes chances que ensuite dans la nuit de mercredi à jeudi d'autres départements soient mis en vigilance orange car cette tempête va se déplacer depuis la Bretagne et Pays-la-Loire jusque vers le bassin parisien la Normandie la Picardie les Hauts-de-France sur tout ce secteur le vent dépassera les 100 km par heure à l'intérieur des terres et il pourrait dépasser les 150 km par heure sur le littoral je vous rappelle je vous rappelle qu'à partir de 100-110 km par heure cela peut arracher des arbres voire des poteaux d'autant que l'automne a été quand même assez tardif et qu'on a encore pas mal d'arbres qui sont feuillus ce qui offre une résistance au vent qui peut donc provoquer des arrachages d'arbres et attention également sur le littoral où les vagues vont dépasser les 8 à 10 mètres que ce soit sur la pointe de Bretonne ainsi qu'en Manche et bien merci beaucoup donc attention demain soir merci beaucoup Rémi André merci beaucoup Félix Mathieu vous restez avec nous et on va revenir sur ces étoiles de David dessinées vers des façades d'immeubles sur plusieurs arrondissements de Paris et des communes d'Île-de-France le parquet donc a ouvert une enquête êtes-vous inquiet face à cette montée de l'antisémitisme pour l'instant vous dites oui à plus de 75% Alain Jakubowicz est avec nous avocat et président d'honneur de la LICRA bonsoir bonsoir merci d'être avec nous est-ce qu'on vit pour l'instant on ressent un sentiment des années 30 écoutez les juifs de France qui le ressentent comme tel bien sûr c'est un antisémitisme d'une autre nature mais les conséquences sont les mêmes donc oui les juifs de France à nouveau ont peur va rester avec nous on en parle dans quelques instants 0826 300 300 vous voulez témoigner ou donner votre avis vous êtes les bienvenus sur l'antenne de Sud Radio on est ensemble jusqu'à 19h les vrais voix Sud Radio 17h20 Philippe David Cécile de Ménibus en cette journée de trouille de peur du 31 vous allez faire quoi ? on va se demander justement à nos vrais voix Philippe Bilger Françoise de Gois et Benoît Perrin directeur de Contribuables et associés est-ce que vous allez mettre des bonbons à vos portes ce soir pour les enfants ? non ma chère Cécile je ne le faisais jamais Halloween quand j'étais avec plein d'enfants je le faisais pour eux mais sinon ça ne m'intéresse pas du tout et Benoît Perrin les enfants jeunes à la maison donc je crois qu'ils vont me forcer à fêter à vivre d'accord en tout cas on a des horreurs au quotidien oui c'est vrai non vous nous avez déjà c'est le côté positif non mais alors là ce n'est pas des horreurs c'est des chances c'est des beautés pour rester et je globalise je globalise il est trop fatiguant de nuancer en permanent voilà vous avez bien raison en tout cas on vous souhaite la bienvenue on est ensemble jusqu'à 19h avec ce numéro 0826 300 300 tout de suite le grand débat du jour les vrais voix sud radio le grand débat du jour 588 faits tags, insultes voire des individus qui rôdent près d'une synagogue avec un couteau nous avons vu une dizaine d'actes antisémites à chaque fois la police était là il y a eu beaucoup d'interpellations sur toute l'année 2022 nous avons eu 436 actes antisémites ce qui veut dire qu'en moins de 3 semaines nous avons quasiment 2 années de violences antisémites en France c'est très important que tous les français de confession juive sachent qu'ils sont protégés quel que soit le coin du territoire national vous n'êtes pas seul et les actes antisémites se multiplient ces derniers jours dans la capitale ce mardi matin des étoiles de David symboles juifs ont été découvertes sur plusieurs habitations d'arrondissement de Paris et dans des communes d'Île-de-France le parquet de Paris a indiqué ce mardi avoir ouvert une enquête Philippe et vous qu'en pensez-vous quelles sanctions pour les auteurs de ces tags faut-il des sanctions comme de la prison ferme des sanctions lourdes est-ce que vous trouvez que l'État en fait assez pour protéger la communauté juive est-ce que vous avez vous été témoin d'actes antisémites il y a longtemps ou plus récemment ou même maintenant depuis 3 semaines alors qu'ils explosent en France appelez-nous pour témoigner au 0826 300 300 et pour le moment à cette question sur Twitter tags antisémites êtes-vous inquiets de la montée de l'antisémitisme vous dites oui à 75% et pour en parler Alain Jakubovitch est avec nous avocat et ancien président de la LICRA bonsoir Alain Jakubovitch merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio Philippe Bilger d'abord un tour de table avec vous sur ces actes ces tags antisémites sur les façades si vous le permettez Cécile Philippe je voudrais faire une intervention rapide sous forme de question la première je suis frappé de voir à quel point même dans les temps ordinaires si j'ose dire malgré la dénonciation constante du racisme et de l'antisémitisme et bien les actes et les propos augmentent et donc ça laisse entendre que la politique qu'on met en oeuvre est inefficace ou en tout cas pas assez efficace et dans la circonstance d'aujourd'hui où évidemment il y a une inflation considérable de ces actes et de ces propos je me demande par quel mécanisme pervers au fond ce qu'on condamne crée davantage le désir de la transgression que l'inverse comment expliquez-vous tout cela maître si je peux me permettre On fait d'abord un tour de table si vous permettez Françoise de Gois écoutez moi je pense que c'est un retour foudroyant de l'antisémitisme et tous les gens qui se cachent derrière leurs petits doigts notamment dans ma famille politique qui est la gauche et plus que la gauche sont irresponsables c'est à dire qu'on ne peut pas parler d'antisionisme ce qui est en train de se passer je n'ai jamais vu ça fait 30 ans que je suis journaliste et que je fais de la politique je n'ai jamais vu des magandavides c'est à dire des étoiles de David sur des murs où habitent les juifs je n'ai jamais vu ça aussi massivement je n'ai jamais vu vous savez les américains disent un copain à moi qui est journaliste à Boston me dit no news no Jews c'est à dire que finalement ce qui se passe à Gaza libère véritablement une folie antisémite je dis bien une folie vous regardez les images du Dagestan ne croyez pas que ces gens-là ont quelque chose à faire de la bande de Gaza et des Palestiniens ils vont chasser des juifs ils ne vont pas chasser des israéliens je regarde les images qui nous arrivent d'Istanbul avec des librairies interdites désormais aux juifs je regarde les étoiles de David sur les immeubles je suis comment dirais-je et moi je ne vais pas du tout taper sur le gouvernement je pense que tous les gouvernements qui se sont succédés ont pris ce problème ont été extrêmement respectueux de la communauté juive de France et des juifs de France je suis je trouve que c'est fulgurant voilà je ne sais pas comment vous dire ça me met un malaise terrible moi je ne suis pas juive mais à part dire que nous sommes de tout coeur avec nos amis juifs je ne vois pas ce qu'on peut faire vous faites déjà pas mal Benoît Perrin oui Benoît Perrin bon c'est toujours difficile de réagir sur des actes aussi ignobles aussi scandaleux aussi massifs parce qu'en fait effectivement ce qui est incroyable c'est que que ce soit le racisme que ce soit l'antisémitisme évidemment il y en a de tout temps malheureusement mais là il y a une flambée d'actes qui sont absolument délirants et j'espère excusez-moi là aussi c'est organisé parce que c'est fait avec des pochoirs c'est pas un type qui a un coup dans le nez j'allais y venir et ce qui est le plus incroyable c'est qu'on a l'impression que c'est presque préparé comme si ils avaient on parlait malheureusement d'Halloween tout à l'heure pour faire un parallèle étrange mais on a l'impression qu'ils ont préparé des kits quasiment pour passer à l'action donc c'est des actes préparés je crois que c'est témoin évident d'une société qui est complètement fracturée où chacun se rattache à ses racines et puis malheureusement on ne peut qu'appeler évidemment à plus de protection des gens qui sont victimes et puis évidemment appeler au calme j'espère surtout que le gouvernement va appeler au calme parce que là il ne faut surtout pas je crois des vattes en guerre ou appeler à une réaction trop disproportionnée parce que là il faut vraiment je crois apaiser les tensions rassemblées et faire en sorte que ces énergumènes soient évidemment logiquement sanctionnées le plus durement possible Alain Jakubowicz avocat et ancien président de la LICRA forcément le sentiment que l'on a tous en tout cas pour la plupart c'est la sidération la sidération et la peur j'entendais sur votre plateau parler du retour de l'antisémitisme ce n'est pas un retour l'antisémitisme n'a jamais disparu mais j'ai en revanche également entendu parler de fulgurance vous savez tous les observateurs et si vous demandez aux policiers aux préfets de police ils vous diront qu'il y a toujours une corrélation entre les événements du Moyen-Orient et les actes antisémites en France ça a toujours existé mais là effectivement nous sommes dans une fulgurance on a changé de paradigme on a changé de paradigme totalement vous savez jusqu'à présent c'était pardonnez-moi ces expressions les vieux juifs qui avaient peur ceux qui avaient connu les années noires ceux qui avaient connu la guerre et puis leur descendance immédiate dont je suis de l'immédiate après-guerre aujourd'hui ce sont nos enfants qui ont peur ce sont nos petits-enfants qui ont peur moi j'entends mes filles dire qu'elles ne peuvent plus laisser leurs enfants aller seules à l'école et qu'ils ne sont pas dans des écoles juives à l'école de la république aujourd'hui un petit garçon aujourd'hui ou un jeune homme ne portera pas sa pipa dans la rue aujourd'hui j'ai entendu quand même notre ministre de l'intérieur déconseiller aux juifs du Marais d'aller à la synagogue le jour de Shabbat le samedi comme ils le font toujours ou le vendredi soir parce qu'il y a un risque pour eux enfin je ne sais pas si vous réalisez ce que ça représente notamment pour nos enfants je veux dire nos enfants qui sont nés en France qui sont français qui ont bien sûr entendu parler de tout ça mais ça les rattrape et en fait il y a le syndrome du juif errant qui revient vous savez c'est terrifiant c'est une psychanalyse générale vous avez tous des amis juifs des parents juifs etc il n'y en a pas un qui n'est pas touché quelle que soit ton approche de la communauté juive quelle que soit la pratique de son judaïsme même s'il n'est pas juif même s'il ne sent pas juif il est devenu juif on l'a désigné comme juif parce que dans les rues de Paris on marque à nouveau les immeubles et les adresses voilà je veux dire c'est quelque chose de terrifiant mais pardon un tout petit mot encore par rapport à la référence aux années 30 il y a une différence fondamentale je crois vraiment alors peut-être que je suis un optimiste impénitent mais ça ça ne fonctionne pas dans la société française c'est pas le même antisémitisme clairement on n'est plus dans l'antisémitisme morassien on n'est pas dans le fascisme en tout cas pas dans le fascisme on est dans une autre forme de fascisme dans une forme de nazisme même mais quand on voit les sondages et il me plaît d'essayer d'y croire pour une fois ça ne percute pas dans la société française je suis alors Alain je suis absolument d'accord avec vous c'est à dire que quels que soient les stratagèmes électoraux utilisés par les uns et par les autres au fond ça ne marche pas c'est ce que je me dis j'ai le même et là j'avais un grand débat sur une télé ce matin avec avec Ronny Broman qui est tout à fait opposé à l'état d'Israël et moi je défends bien sûr l'existence d'Israël et il parlait de plaies de cette plaie ouverte qui est une plaie profonde pour beaucoup de juifs moi je pense que la raison principale pour laquelle on ne reviendra jamais aux années 30 c'est parce qu'il y a un état d'Israël tout simplement et donc il est aussi je pense que les prises de parole dans la période les prises de parole doivent être vraiment au cordeau il faut faire très attention à ce qu'on dit quand on nazifie désormais tout ce qui vient d'Israël je le redis la rue arabe elle ne se lève que pour crier sa haine d'Israël donc il y a quelque chose là qui est de l'ordre de notre responsabilité à tous je ne sais pas ce que vous en pensez Alain Jacob à commencer par les politiques il ne s'agit pas de dire on soutient conditionnellement Nathaniel ou ce n'est pas ce que je dis mais je pense qu'il faut vraiment être pondéré et au cordeau dans ce qu'on dit écoutez on ne mesure pas et on ne mesurera jamais la responsabilité abyssale mais je dirais qu'il y ait d'une violence terrible du comportement des propos tenus par monsieur Mélenchon et ses sibires madame Pannot madame Obonot Mélenchon ils arment ses bras d'une certaine façon leur responsabilité est considérable ils s'adressent aux jeunes et pour la pire des choses la pire des choses des voix des voix moi vous savez j'appartiens à une génération et j'étais proche d'un homme qui a été capable de dire qu'il valait mieux perdre les élections que de perdre son âme et bien tout cela tout cela n'appartient plus à notre discours politique on est prêt à tout n'importe quoi n'importe comment et ça c'est absolument absolument terrifiant en tout cas certains auditeurs vont dans votre sens puisque Paysais en 47 nous disent c'est le but de la France insoumise créer le chaos comment après les massacres horribles du 7 octobre c'est une inversion des valeurs Mélenchon doit passer devant la justice et ses soutiens aussi 0 826 300 300 ça réagit énormément direction Mont-de-Marsan avec Dominique qui veut réagir rebonsoir Dominique rebonsoir bonsoir bonsoir bon alors évidemment moi je trouve une condamnation totale par ces événements mais une grande inquiétude montante montante je pense depuis chez tout le monde moi j'ai 55 ans ça fait aller 40 ans que j'entends tous ces problèmes de lutte entre le peuple juif c'est affolant c'est affolant mais surtout mon sentiment c'est que déjà il n'y a pas d'appel au calme de toutes les communautés et ça c'est très grave je trouve et ensuite je pense qu'il n'y a pas d'éducation religieuse sans a priori et ça ça serait le rôle peut-être pas de l'école bien sûr mais d'autres choses en tout cas des parents parce qu'à l'école par exemple on nous apprend la dynamique des fluides mais on ne nous apprend pas à vivre ensemble la richesse elle vient du dialogue d'abord on est tous que de passage donc soyons déjà bienveillants sans complaisance mais soyons bienveillants les uns envers les autres déjà et ça ira déjà beaucoup beaucoup mieux merci beaucoup Dominique beaucoup d'appels au standard 0826 300 300 Eric de Bordeaux bonsoir Eric bonsoir Eric oui bonsoir on vous écoute Eric bonsoir à tous voilà d'une part alors je voulais dire effectivement moi aussi je pense que oui il peut-être une remontée anti-israélite anti-juve qui remonte mais encore une fois je suis d'accord avec ce qui a été dit c'est que c'est amplement provoqué alimenté par toute une pseudo classe politique c'est eu comment dans un but électoraliste n'importe quel on vous entend très mal Eric bougez pas on va vous reprendre dans quelques instants Alain Jakubowicz est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'on devrait parler d'unité nationale bien sûr bien sûr qu'on devrait parler d'unité nationale mais vous savez en fait ce que demandent simplement les français juifs aujourd'hui c'est finalement de ne pas être désignés comme des français juifs j'ai commis un petit texte qui a été publié hier en disant j'ai reçu des tas d'appels d'amis pour me et en fait d'une certaine façon ça marque ma différence et finalement par ces appels d'amis de proches de confrères ils me disent finalement on est moins concernés que toi et bien c'est une erreur c'est pas vrai vous mes chers concitoyens qui que vous soyez et notamment mes concitoyens musulmans vous n'êtes pas moins concernés que moi ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai et on est tous aujourd'hui logiens moi je parle pas de guerre de civilisation que sais-je encore pas du tout mais nous sommes tous visés mais moi j'en ai un peu assez d'entendre dire à satiété quand on se touche en juif on touche la république etc etc j'en ai trop entendu j'en ai trop vécu j'ai été à trop de manifestations j'ai trop gueulé pardonnez-moi à l'expression plus jamais ça aujourd'hui on doit changer de braquet c'est pas possible alors bien sûr que l'unité nationale mais franchement honnêtement vous y croyez vous aujourd'hui à l'unité nationale Alain Jakubovic comment faire pour que ce terrifiant conflit israélo-palestinien sur le plan politique n'entraîne pas son poison en France est-ce que au fond c'est comme si c'était presque quelque chose d'inévitable non ? mais c'est quelque chose d'inévitable on concentre dans notre merveilleux petit pays tous les éléments la plus importante communauté juive d'Europe la plus grande concentration de populations arabo-musulmanes une décolonisation qui ne passe pas les cicatrices de la décolonisation et de la guerre d'Algérie toujours présente un entrisme du frérisme et de de l'incitation au djihad nos débats sans piternelle sur le voile sur l'abaïa sur le burkini et que sais-je encore et notre problème fondamental existentiel de l'école donc je dirais une fois que vous avez mis tout ça c'est un chaudron et je le rappelais tout à l'heure demandez aux policiers demandez aux préfets ils le savent c'est pas compliqué vous aujourd'hui vous avez dans nos banlieues tout le monde est à sa radio là-bas braqué sur Adjedira ou que sais-je encore et voilà il suffit qu'il y ait un embrasement alors là malheureusement on a dépassé le stade de l'embrasement il ne faut pas s'étonner s'étonner de ce qui se passe aujourd'hui malheureusement il n'y a rien de nouveau sous le soleil merci beaucoup Alain Jacob je voulais juste rajouter Alain Jacob j'entends ce que vous dites mais je pense moins à la capacité de résilience des français et là où vous avez raison je vous dis les français c'est plus pareil cette fois je pense que les français ont perçu l'horreur subie par Israël et je pense que la compassion pour les juifs elle est beaucoup plus grande aujourd'hui qu'elle n'a pu l'être par le passé et mettre juste en une phrase que faire alors du coup ? non il est parti il est parti merci beaucoup Alain Jacob d'avoir été avec nous avocat et ancien président de la LICRA vous restez avec nous un peu de légèreté avec le qui c'est qui qui l'a dit j'en vois un qui triche qui est le meilleur arrêtez de dire ça je pensais au débat précédent ça n'est son songeur en tout cas voilà merci en tout cas de nous appeler 0826 300 300 on est ensemble jusqu'à 19h Philippe Bilger était avec nous avec Françoise Degoy bien entendu et avec Benoît Perrin qui est avec nous et ce numéro que vous connaissez bien tout de suite les vraies voix sud radio 17h20 Philippe David Cécile de Ménibus chers amis on est ravis de vous retrouver comme tous les jours avec Philippe David et Philippe Bilger bien entendu est avec nous Françoise Degoy Benoît Perrin directeur de contribuables et associé et si vous restez un petit peu de mauvaise foi et si vous êtes un joueur c'est le moment de venir en profiter c'est chez nous que ça se passe et tout de suite le quiz de l'actu Les vraies voix sud radio le quiz de l'actu le qui c'est qui qui l'a dit je ne sais pas pourquoi vous dites ça vous êtes en train de nous faire une réputation dans le paf le paysage audio radio français vous exagérez Françoise vous vous en occupez très bien vous-même vous n'avez pas besoin de moi vous n'avez pas besoin de porte-parole Dominique de Mont-de-Marsan est avec nous ça va Dominique est-ce que vous avez avez-vous révisé Dominique on va essayer voilà alors je vous rappelle que vous êtes seul contre tous c'est la règle du jeu vous avez en revanche la priorité sur les réponses voici la première question attention accrochez-vous bien au siège qui c'est qui qui l'a dit tous les grands discours de décolonisation n'ont-ils pas été pensés écrits et dits en français qui a dit ça c'est Macron Mélenchon non c'est Macron qui l'a dit hier ah oui c'est Macron oui d'accord et c'est Mélenchon qui l'a répondu oui bien sûr un point pour Dominique il est bon il a l'air bon ah oui bravo le mot désabusé de Philippe Bigère il a l'air bon il a compris qu'il va prendre une rouste qui sait qui qu'il a dit Elisabeth Borne sera au moins première dans quelque chose c'est la première plus importante utilisatrice du 49-3 on a les titres qu'on peut Langauchard bon bon pas c'est pas Fiotti Mélenchon non non plus à droite Marlette Marine Retailleau cheux nus bonne réponse de Philippe Bigère ah ouais c'est du demi-point ça non non pourquoi deux vous plaisantez à chaque fois vous me l'enlevez excusez-moi moi je lui aurais donné 6 points il l'a dit sans arrogance bravo mais qu'est-ce qu'il faut entendre mais dès lors qu'on a quelqu'un d'impartiel ici il faut l'écouter voilà exactement allez qui c'est qui qui l'a dit il n'y aura pas un centimètre carré de ZAD sur la 69 la ZAD c'est la négation de l'état de droit la loi du plus fort qui s'impose aux autres qui a dit ça Dominique le ministre au l'intérieur non c'est un ministre mais ça n'est pas c'est Olivier Véran le porte-parole non non t'es pas Véran non c'est Clément Bonne non je l'ai dit en premier c'est moi qui l'ai dit mais ça va pas non je crois que Dominique s'il vous plaît je crois que Dominique l'a dit dans le casque mais il l'a dit après son temps passé il ne faut pas exagérer vous l'avez dit Dominique ou pas ? vous faites confiance Dominique oh là là il y en a 5 non il y en a 5 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 non on l'a dit en même temps excusez-moi excusez-moi Dominique vous êtes vraiment odieux et Dominique Dominique écoutez parce que là c'est très important j'ai l'impression que c'est la coupe du monde de rugby Dominique est-ce que vous gardez ce point ou vous le partagez avec les autres ? non non mais c'est pas vrai je lui dis en même temps non mais laisse lui moi je suis quelqu'un de partage et généreux donc je partage bravo un point à tout le monde ça ne concerne pas c'est pour domaine si ça vous concerne je vois qu'il a dit je partage avec Philippe Bidger non 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 mais Benoît il avait dit Edouard Philippe il a dit après il a dit menteur quel menteur c'est Benoît je vous avais dit que c'est de la mauvaise foi mais c'est dingue mais c'est incroyable il y en a qui le précise il vous plaît on joue on a deux joues allez on joue on joue vous qui c'est qui qui l'a dit nous en sommes à 15-49-3 notre démocratie est malade d'un gouvernement qui refuse tout débat Dominique c'est à vous ils auraient pu tous le dire mais bon il est malin c'est Dominique j'adore certains disent de lui qu'il est le maillon faible non François Ruffin non non le maillon le maillon faible le maillon faible attend c'est pas Pradier non comment ça l'inverse de faible fort bonne réponse Olivier Faure non c'est lui qui l'a dit en premier je crois qu'il y a égalité là il y a égalité 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 en ma faible égalité en ma faible Dominique il me semblait que je l'avais chuchoté mais vous l'avez entendu non attendez attendez on a un type il faut qu'il vienne en studio il faut qu'il vienne en studio c'est la mauvaise foi incarnée c'est pour un côté je crois que Dominique triche plus que vous à vous Cécile question qui c'est qu'il est qui bon on s'en fout écoutez bien Dominique Jean-Luc Mélenchon est un danger pour la société il devrait être fiché S ah bah tous non car l'olive bonne réponse de Philippe Iger car l'olive c'est un vrai point pour Philippe Iger il est clair et net ah vous êtes fort ce soir triche pas je gagne qui c'est qui qui c'est qui qui l'a dit sur la guerre au Proche-Orient nettoyage ethnique il n'y a pas besoin d'employer ces mots ils ne font que donner de la confusion et c'était ce matin sur Sud Radio ah mais c'est qui ce matin Olivier Véant non c'est qui l'invité ce matin bah bah on va pas penser qu'on va vous le dire un peu sénatrice PS bah c'est Valérie Rabot non non c'est qui Frédéric Espagnac non et elle a dit aussi qu'elle ne voulait pas Mélenchon ni au premier ni au deuxième mais Laurence Fossignol c'est moi qui l'a dit en premier bah oui bien sûr bravo Françoise on vous le donne allez oh 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 mais quel non mais quel comptage des points vite 3 points pour Philippe Bilger 2 points pour Françoise 2 points pour Dominique et 2 points pour Benoît et bah on est pas mal bon deuxième victoire voilà deuxième victoire de Philippe c'est vrai bravo et Dominique qu'est-ce que vous avez dit Dominique il doit avoir quoi il doit avoir les questions non mais c'est Dominique qui est excellent excusez-moi non seulement il triste mais en plus il est de mauvaise foi j'adore je l'aime beaucoup parce qu'il a cherché à nous gruger c'est ça Dominique vous restez avec nous vous êtes notre vraie voix 10 jours dans 10 minutes le tour de table de l'actu de nos vraies voix Philippe Bilger on parle de quoi avec vous ? un chef d'oeuvre d'un grand cinéaste au jour Françoise de Bois on peut pas rire de tout on peut pas rire de tout avec Guillaume Meurice de France Inter forcément avec vous Benoît Benoît n'acceptez pas un ami sur les réseaux sociaux c'est peut-être un inspecteur du fisc allez on en parle dans quelques instants 0826 300 300 c'est ce numéro pour traiter l'actualité avec nous à tout de suite les vraies voix sud radio 17h20 Philippe David Cécile de Ménibus et avec Philippe David on est ravis de vous retrouver mon cher Philippe toujours un plaisir d'être en votre compagnie c'est vrai que quand on n'est pas ensemble vous me manquez oui c'est vrai vous le dites tous les jours en ce moment ça veut dire quoi ? vous pensez que je vais m'en aller ? non mais c'est réciproque ou pas ? bonjour vous êtes bien sur la messagerie de Cécile je ne suis pas là pour l'instant merci de vous laisser un message après le bip sonneur absolument Philippe Bilger vous avez vu vous échanger de nom de famille Philippe Bilger est avec nous pour certains moi je suis plutôt genre Giraudoux un seul être vous manque et tout est repeuplé c'est beau Philippe Bilger il y en a certains je les accepterais vous Françoise de Goy est avec nous un petit poème mais je ne sais pas un petit mot si longtemps si 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 moi on va faire un peu le cid au rage au désespoir au vieillesse ennemi n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie et ne suis-je blanchie par les travaux guerriers que pour voir en ce jour réprir tant de l'aurier mon bras qu'avec respect toute l'Espagne admire mon bras qui tant de fois a sauvé sa tempire tant de fois servi le trône de ce roi trahit ma colère blessé jusqu'au fond du coeur d'une atteinte au Sina ensemble nous cherchions l'honneur d'un beau trépas je le dis en Philippe Bilger vous vouliez nous unir non 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 au Sina blessé au fond du coeur non mais ça je sais bien mais là je me fais Sina c'était comme l'année bien sûr mais je ne vous dis pas ça au Sina ensemble nous cherchions l'honneur d'un beau trépas vous vouliez nous unir ne nous séparer pas on peut couper le micro Françoise de moi excusez-nous on veut faire une émission d'Utiraire depuis le temps qu'on veut Philippe Belgère et moi vous n'en avez pas marre de nous frustrer je suis le veuf à la tour à Nubli ma seule étoile est morte ils m'ont lu de constellé excusez-moi il est interdit de boire Gérard de Nerval porte le soleil noir de la mélancolie voilà voilà super Benoît Perrin est en pleine forme il est pas tombé dans la nazie mais ça va allez les amis les amis on reprend le cours de cette émission formidable que j'adore tout de suite je ne sais plus où on en est c'est le top clic les vrais voix sud radio c'est le top clic un peu de dynamique dans ce monde de fou et un influenceur tchèque a déversé 900 000 euros au-dessus d'un champ Félix Mathieu ça fait cher ça fait cher la vidéo même pour un youtubeur à succès alors il faut dire que c'est un influenceur Tchèque Kazma de son nom une star dans son pays mais pas que youtubeur il est aussi animateur télé il fait des longs métrages et dans un récent film justement il avait disséminé des petits indices pour mettre ses fans sur la piste du lieu où le magot était caché dans un coffre fort et comme personne ne l'a trouvé les abonnés ont eu une petite session de rattrapage ils ont reçu un mail avec de nouveaux indices une sorte de chasse au trésor qui a donc emmené environ 4000 fans à attendre dans un champ en République Tchèque je sais où vous étiez alors Philippe David avec votre épuisette en train d'aller chercher les bifetons ce Tchèque a de la provision ils étaient là dans ce champ il y a un monsieur qui est par là c'est un champ de blé évidemment je voudrais pas vous déranger allez-y Félix Mathieu bien joué il se regardait dans ce champ il savait pas ce qui se passait et puis d'un seul coup il y a l'hélicoptère qui est arrivé avec leur youtubeur dedans qui s'est mis à acheter des brouettes de petites coupures par la fenêtre 900 000 euros donc au total chacun a dû se démener un petit peu pour en mettre dans ses poches dans son sac le plus possible certains seraient quand même parvenus à atteindre plusieurs milliers de dollars comme ça d'euros en petites coupures l'influenceur avait prévenu la police les pompiers pour éviter tout risque de cohue il avait même aussi prévu dit-il histoire de se donner un peu de bonne conscience il avait prévu un QR code pour pouvoir rediriger vers des bonnes oeuvres si tout de même on voulait en redonner un peu à des bonnes causes d'ailleurs Philippe Bilger a tout de suite redonné au restaurant du coeur je n'ai rigoureusement rien compris parce qu'on a parlé pendant mais vous étiez vous étiez là-bas écoutez avec Philippe David on vous a vu avec votre casquette si je l'avais su j'y ferais aller on a les photos de toute façon dans les tendances ce soir on trouve Halloween forcément on trouve Halloween et oui c'est ce soir ça va faire peur ce qui fait peur aussi c'est les deux premières top tendances du soir Ballon d'or et Messi et oui ça aussi ça fait beaucoup parler c'est à l'origine de mon coup de gueule tiens on écoute ceci Lionel Messi et Ballon d'or demain j'ai déjà mon coup de gueule tout prêt surtout avec Françoise Degoy qui a des portraits de Messi partout chez elle d'après ce qu'on m'a raconté mais je vous donne quand même mon pronostic un Messi deux Allende trois Mbappé vous avez entendu c'était votre serviteur hier soir et j'avais trouvé le tiercé du Ballon d'or comme prévu Messi a gagné un huitième Ballon d'or après une saison cataclysmique en club avec le PSG et aussi avec son nouveau club l'Inter Miami qui n'a même pas passé le cap des playoffs alors que la Major League Soccer est quand même pas le meilleur championnat au monde tant mieux pour lui même si on aurait aimé de sa part un petit mot pour le club avec lequel il a gagné le Ballon d'or et pour ses coéquipiers ce qui prouve qu'on peut être un très grand joueur mais un tout petit monsieur bref les magouilles des nominations pour le Ballon d'or au football sont aussi prévisibles que les nominations des arbitres et leurs décisions en tout cas une bonne nouvelle Françoise Degoy ne pourra plus tenir des propos fielleux sur mes talents de pronostiqueur et je suis sûr que comme Philippe Bilger qui m'a rendu hommage hier sur mes propos concernant l'arbitrage à la coupe du monde de rugby vous allez maintenant me rendre hommage Françoise Degoy écoutez moi je suis tellement heureuse je vous invite à lire le magnifique édito de Vincent Duluc qui écrit toujours magnifiquement bien sur le géant qu'est Lionel Messi je veux bien que vous disiez que sa saison est pourrie enfin quand on marque 10 buts et qu'on fait 10 passes des civils au PSG je reprends les mots de Pep Guardiola une saison ratée pour Messi c'est une saison magnifiquement réussie pour la plupart des joueurs donc j'ai vu ce châtelet debout je suis très heureuse que ce génie soit absolument voilà il a gagné la coupe du monde il n'a pas acheté les arbitres contrairement à d'autres nations peut-être il n'a pas acheté les arbitres il a fait une coupe du monde exceptionnelle le seul problème qu'on a c'est qu'il a battu les français et que ça vous l'en voudrez jusqu'à la fin des temps mais voilà c'est un génie on peut admettre avec Philippe que ce messie n'a pas d'élégance ça n'est pas un homme élégant il a été jeté comme un chien par le Paris Saint-Germain il a été traité comme un moins que rien parce que lui il s'est permis une escapade de 24 heures il a été insulté par les supporters dans quel club il a été détesté il n'a pas été soutenu Bappé il a snobé je termine bien sûr mais moi j'aurais été élu j'aurais pas eu un mot j'aurais pas eu un mot pour le PSG il a eu un mot pour le FC Barcelone pour Bappé parce qu'il appréciait énormément Bappé et pour Barcelone c'est vrai c'était un des meilleurs jours de la coupe du monde mais dire qu'il mérite le ballon d'or il a été bon deux mois dans l'année c'est bon arrêtez les franchiards le deuxième il a mis 36 buts 33 buts si Billy Bilger était oligiane vous êtes une foutique non je ne suis pas une foutique justement ah oui j'attends Bélingham qui est exceptionnel attendez attendez ah bah comme ça c'est bien la technique les vrais voix sud radio 17h20 Philippe David Cécile de Ménibus merci d'être avec nous merci de votre fidélité de plus en plus nombreux sur notre page Facebook sur Twitter sur Insta sur TikTok sur Youtube vous pouvez vous abonner bien entendu et on va revenir dans quelques instants sur ce sondage IFOP le Figaro et Sud Radio qui donne Marine Le Pen gagnante pour le premier tour des présidentielles en 2027 elle cumulerait à 30% des intentions de vote on en parlera dans le coup de projecteur avec cette question la France est-elle en train de basculer à droite pour l'instant vous dites oui en majorité à plus de 70% en attendant c'est le tour de table de l'actu des vrais voix à tard la table mais qui n'est pas comme ça je ne suis pas sourd bonsoir à chaque fois je me suis fait entubé par Philippe David qui est une racaille je vais te virer comment vous dire j'en ai rien à foutre d'accord faisons comme ça le tour de table de l'actualité très beau très beau spécial François de Gouin c'est fou c'est fou Philippe Bilger vous voulez parler d'un film Une femme dans le vent un film japonais qui vous a transformé oui alors j'ai attendu aujourd'hui sans vouloir offenser les autres pour parler d'aujourd'hui dans la mesure où j'étais persuadé que François qui adore le Japon évidemment a entendu parler de ce cinéaste génial et Une femme dans le vent c'est admirable parce que en un mot c'est une femme dont le jeune enfant tombe malade son mari est à la guerre elle est obligée de se prostituer pour payer le traitement le mari revient elle lui avoue et le mari est perturbé et en veut énormément à sa femme en lui reprochant de s'être livré à la prostitution et la fin du film il comprend qu'elle ne pouvait pas faire autrement raconté par moi ça ne paraît pas éblouissant mais il y a une stupéfiante économie de moyens de la part de ce cinéaste génial la douleur la tragédie le questionnement l'espoir l'espoir apparaît et c'est une sorte d'éry romère mais sans le style brillant en quelque sorte c'est fabuleux on a l'impression qu'il pourrait tomber dans l'ennui il y échappe tout le temps c'est un maître Françoise Degoy c'est des maîtres du cinéma japonais en réalité de l'art japonais c'est une capacité d'exprimer tant de choses en très peu de mots c'est le principe si vous allez au Japon je vous encourage j'adore ce pays si vous allez au Japon vous verrez les jardins zen qui ont ce site particulier ce sont de toutes petites surfaces en fait qui sont peut-être grandes comme ce studio mais elles sont construites de telle manière que vous avez l'impression que vous êtes dans un champ gigantesque et que vous êtes dans un espace gigantesque c'est l'art l'art japonais ai-je envie de dire donc merci pour cet hommage mais c'est vrai qu'on pourrait le rendre à beaucoup de cinéastes à beaucoup d'écrivains tous ces films cette capacité vraiment à dire des choses à faire tenir un monde dans une phrase le principe des haïkus vous savez Cécile ce qu'on dit au Japon sur Françoise Degoy que quand à chaque fois qu'elle vient le mont Fuji le Fujiyama se tourne vers elle c'est sûr mais c'est évident c'est inutile de le préciser Françoise puisque vous êtes là c'est important selon vous Guillaume Murray s'est allé trop loin en comparant Benjamin Netanyahou de nazi sans prépuce et on va écouter le son si vous voulez alors Halloween Halloween approche et tout le monde commence à chercher un déguisement pour faire peur alors en ce moment il y a le déguisement Netanyahou qui marche pas mal pour faire peur vous voyez qui c'est ? une sorte de nazi mais sans prépuce voilà alors moi il y a beaucoup de choses qui me gênent là-dedans je ne fais pas partie des enragés comme Carl Olive par exemple qui demandent qu'on le fiche S etc je sais que l'arcom a ouvert une enquête France Inter est submergée évidemment de réactions courroussées et c'est tout à fait normal moi je pense que la liberté d'expression ne se découpe pas en morceaux et je ne demande absolument pas la suspension et l'exclusion de Guillaume Murray je veux juste dire mon sentiment profond et quelque chose qui est très profond surtout et actuel la nazification quasiment quotidienne désormais de l'état hébreu ça devient insupportable et on va en arriver vraiment à des drames ça devient insupportable il y a les gens sur Twitter me tartent en me disant mais oui si c'était Erdogan vous ne voudriez pas ça mais je ne peux pas comparer l'état hébreu qui est une démocratie une vraie démocratie qui fonctionne à un régime dictatorial d'Erdogan pas plus qu'à Mohamed Ben Salman une monarchie où on lapide les femmes et on coupe les mains des voleurs je pense qu'on peut on ne peut pas rire de tout on peut rire de tout il a le droit de le faire mais je pense que Guillaume Maurice en plus c'est un type bien et je ne sais pas s'il a vraiment mesuré comment dirais-je ce traumatisme de nazifier comme ça les Israéliens de nazifier donc de fait les Juifs et on ne peut pas rire de tout et surtout avec n'importe qui je pense qu'on ne lui racontera jamais des blagues juives donc Guillaume Maurice la meilleure chose qu'il a à faire à mon avis c'est de s'excuser parce que je pense qu'il n'a pas réalisé j'espère qu'il n'a pas réalisé ce qu'il faisait et en plus ce n'est pas drôle pardon absolument j'allais dire ça n'est pas drôle deuxième élément c'est une banalisation historique de l'ignoble et troisième élément ce genre d'esprit rajoute de la haine et de la tension quand il y en a déjà beaucoup moi je rêverais si on était dans un monde idéal ce qui me scandalise c'est d'entendre les rires gras autour de lui pas notre ami Lugra les rires qui sera avec nous dans quelques minutes je suis grotesque je suis comme Rutger je ris de mes plaisanteries foireuses c'est un comble mais pour rester sérieux je rêverais d'une qualification pénale non-assistance à esprit en perdition parce que il n'y en a plus il ne m'a jamais fait rire je trouve que c'est encore moins drôle que d'habitude je ne préférais pas et là je mets ma casquette de contribuable associé avec 500 millions d'aides publiques qui vient de l'argent des contribuables donc voilà je trouve ça toujours un peu gênant de payer des gens qui ne sont vraiment pas drôles et puis dernier point s'il perd son boulot je ne peux que l'inciter à envoyer un CV à Jean-Luc Mélenchon qui cherchera très probablement un artiste pour la première partie de son meeting c'est vrai que c'était pas très c'est loin d'être très malin quand même c'est pas malin moi je ne demande pas du tout la mort du petit cheval mais il est déjà à raison ceux qui rient autour sans s'indigner en disant je pense que le problème c'est la nazification et le problème c'est j'entends bien ce que disent les gens oui parce que c'est un juif dont on parle alors voilà c'est l'antisémitisme à fond les ballons qui ne se cachent même plus en antisionisme mais moi j'ai répondu et je réponds toujours j'ai hurlé quand Daniel Obono que je déteste politiquement pour le coup depuis la séquence là Daniel Obono sur Sud Radio qui dit que le Hamas est un mouvement de résistance je la défendrai toujours si elle fait la une de valeur en femme esclave vous comprenez ce que je veux dire moi je ne fais pas partie des gens qui disent Israël ne se trompe jamais mais je ne fais pas partie des gens qui disent Israël se trompe toujours là il y a un truc qui est en train de s'installer qui n'est absolument pas supportable je pense que Guillaume Meurice doit s'excuser tout simplement c'est pas grave non mais c'est pour ça qu'il y a le dérapage à l'antenne et il y a ceux qui autour qui aient le rôle des animateurs de dire ah non là on n'en est pas possible je pense qu'on compter qui en a eu sur France Inter mais je trouve que c'est c'est le symbole un peu de France Inter où on n'a pas le droit de toucher aux humoristes c'est à dire que le gars est toujours dans la dérision toujours soi-disant dans les mots et j'ai l'impression en tout cas qu'il y a une espèce d'esprit qui fait qu'en fait on n'attaque jamais les humoristes parce qu'ils sont humoristes mais c'est pas vrai excusez-moi mon ami vous avez la démonstration ils viennent d'être débarqués de la tranche quotidienne qu'est-ce que vous racontez bien sûr qu'ils ont été attaqués ils sont recalés le dimanche soir donc ne dites pas qu'on n'attaque jamais les humoristes lui en tout cas il est inattaquable dans un instant il a été débarqué de la quotidienne dans un instant ce sera à vous de parler Benoît Perrin vous voulez revenir sur quoi ? sur un conseil à un ami c'est-à-dire n'accepter plus justement un ami sur les réseaux sociaux parce que derrière cet ami c'est peut-être un agent du fisc qui est masqué trembler, trembler on en parle dans un instant à tout de suite On vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre je vous le dis ça n'est pas bien parce que l'émission est commencée depuis 17h je vais très très mal le prendre donc ne le dites pas voilà c'est un conseil 0826 300 300 en revanche vous pouvez nous téléphoner pour partager ce moment de douceur avec Philippe Bilger avec Françoise Degoy et avec Benoît Perrin et justement sur cette séquence où finalement l'actu de nos vraies voix compte et des sujets que vous avez envie de porter Benoît Perrin ce sujet justement sur les inspecteurs du fisc Alors oui il y a une nouveauté dans le plan dans le nouveau projet de loi de finances 2024 dont on parle peu c'est effectivement cette histoire de réseaux sociaux alors pour vous donner un rapide historique depuis 2014 le ministère des finances a un grand fichier dans lequel il pioche pour voir s'il y a des incohérences fichiers dans lesquels sont les entreprises les particuliers et puis en 2020 le gouvernement a mis en place une expérimentation et cette expérimentation permet au fisc d'aspirer toutes les données sur les réseaux sociaux mais à condition que ce soit des données publiques et que ce ne soient pas des sites dans lesquels on ait besoin d'un login et d'un mot de passe résultat il n'y a pas eu beaucoup de millions qui ont été trouvés mais l'objectif était naturellement de traquer les personnes qui font du travail dissimulé ou qui disent habiter à l'étranger alors qu'en fait ce n'est absolument pas le cas et puis dans le projet de loi de finances 2024 on étend en fait cette expérimentation parce qu'elle n'a pas beaucoup marché encore une fois à peu près 500 millions de collectés et là cette fois-ci on met en place une espèce d'outillage anti-fraude avec deux mesures vraiment majeures la première mesure c'est la création d'un nouveau délit d'incitation à la fraude fiscale ça vous l'avez compris c'est plutôt les avocats et les banques qui sont visés deuxième délit deuxième nouveau délit Philippe David Philippe David rentre dans toutes les cases et alors deuxième nouveauté qui est vraiment fondamentale c'est la possibilité désormais pour les agents du fisc de chercher sur des sites qui justement nécessitent à la fois un logging et un mot de passe comme Facebook donc autrement dit voilà tout ce qui est Facebook tout ce qui est LinkedIn tout ce qui est site où globalement avant ils se contentaient du bon coin ils vérifiaient s'il n'y avait pas tel ou tel qui proposait ses services de peinture de que sais-je alors qu'il n'avait pas d'entreprise là maintenant le fisc a le droit donc de se connecter à des sites donc d'accéder à vos données que vous avez mis en public mais pire que ça de se créer des faux comptes pour rentrer en gros pour avoir accès à des informations qui ne sont pas totalement publiques et en plus aura le droit de rentrer en communication avec vous si jamais il estime que potentiellement vous proposez des services alors que votre activité n'est pas déclarée attendez je comprends rien ça veut dire que les massages érotiques que vend Philippe Derrick c'est fini il sera immédiatement profilé par le fisc j'ai une question c'est aussi simple que ça non ça veut dire qu'ils ont non non la vraie question c'est est-ce qu'ils rentrent dans votre compte c'est-à-dire est-ce que ils sont amis donc dès lors que vous acceptez quelqu'un de votre réseau ils ont accès aux informations auxquelles les autres qui ne sont pas amis avec vous ont accès vous avez terminé ou non comment ils demandent ça avec un air je crois qu'il y a une grosse atteinte à la liberté parce qu'effectivement le fisc va brasser des millions de données y compris des données qui ne le concernent pas et je ne vois pas moi ça me gêne je ne suis désolé je n'aime pas quand l'Etat va en fait sur ma vie privée je ne suis pas de votre avis mais moi je trouve que la répression sera d'autant moins transparente que l'immoralité ne continuera à augmenter moi j'estime que ça n'est pas mal pour les gens qui ne sont pas capables de respecter la loi mais en même temps il y a des limites c'est-à-dire que oui effectivement il faut lutter contre la fraude évidemment mais je crois qu'il faut lutter contre la fraude en amont et pas jusqu'à empiéter dans la vie privée des uns et des autres je pense que tous les moyens ne sont pas bons je peux mettre un bémol quand même je peux mettre un bémol la plupart maintenant des réseaux sociaux ne nécessitent pas que vous acceptiez une amitié je veux dire Twitter n'importe qui peut vous suivre sur Twitter Facebook vous vous êtes bloqué oui les Twitter vous ne racontez pas trop les trucs persos c'est surtout Facebook Instagram mais en quoi c'est gênant même un agent du fisc qui ne se déclare pas comme celle mais combien de fois ils ont certainement dû le faire avant même mais il y a est-ce qu'il y a c'est bien ça va être légal mais oui mais je pense qu'ils traquent les gens depuis très longtemps comme ça enfin je veux dire on a tous nos données partout tout le temps avec les cartes je comprends le point de vue de Benoît mais je ne le partage pas je veux dire on peut s'interroger sur l'utilisation des moyens qu'on met en oeuvre pour traquer la fraude moi je constère que c'est plutôt permis que le moyen ne dénature pas la finalité parce que oui mais là on rencontre vachement sa vie c'est Instagram vous n'avez pas besoin de devenir amis sur Instagram vous pouvez suivre les comptes que vous voulez sur Instagram je ne comprends pas sauf si votre compte est protégé je suis d'accord avec vous mais c'est ce que je veux dire par là c'est que sur Instagram on raconte sa vie on peut montrer qu'on est dans des villas de milliardaires je ne comprends pas pourquoi ça vous heurte on a toutes nos vies sur les réseaux sociaux il y a des gens que ça peut gêner j'entends c'est surtout on ne s'arrête jamais c'est cette logique de l'État vient toujours dans votre vie je vous conseille de retirer vos photos sur votre yacht oui ça je l'ai déjà planqué je l'ai déjà planqué le yacht t'inquiète c'est déjà fait merci beaucoup pour cette information c'est bien parce que personne n'en parle je l'ignorais vous êtes là pour ça je vais voir comment elle va nettoyer son Instagram les auditeurs de Sud Radio cherchez mon compte je n'en ai pas ne cherchez plus de mes débuts il n'y a plus rien c'est fini vous restez avec nous dans un instant on va revenir sur ce sondage IFOP pour le Figaro et Sud Radio qui donne Marine Le Pen gagnante pour le premier tour des présidentielles 2027 elle cumulerait à 30% un peu plus de 30% des intentions de vote on va en parler avec Luc Gras justement on en parlait à quelques instants politologue Luc bonsoir merci d'être avec nous bonsoir est-ce que la percée justement à plus de 30% dans les sondages du Rassemblement National peut être considérée comme historique alors ce n'est pas historique au sens où il y a déjà eu par le passé des scores imaginés ou réels de candidats de droite ou de droite en l'occurrence important mais elle se situe à un niveau au-dessus de 30% qui est remarquable il faut remonter quasiment au général de Gaulle pour avoir des scores de cette nature-là donc elle s'inscrit dans le paysage assurément on en parle dans quelques instants 0826 300 300 vous voulez commenter cette information on vous attend avec joie et bonne humeur les vrais voix sud radio 17h20 Philippe David Cécile de Ménibus bienvenue dans cette troisième et quatrième partie des vrais voix avec Philippe David ensemble jusqu'à 19h avec nos vrais voix du jour Philippe Bigère président de l'institut de la parole Françoise Degoy éditorialiste sud radio et Benoît Perrin directeur de Contribuable et Associé et vous au 0826 300 300 tout de suite le coup de projecteur des vrais voix les vrais voix sud radio le coup de projecteur des vrais voix et donc Marine Le Pen domine les sondages pour le premier tour de la prochaine présidentielle avec plus de 30% tandis que les représentants du bloc Macronis sont en retrait Edouard Philippe à 25% Gabriel Attal 19% Bruno Le Maire 18% Gérald Darmanin 16% Jean-Luc Mélenchon enregistre également une baisse significative à 15% avec cette en cas de nouvelle candidature à gauche Philippe oui et c'est un sondage qui pose question puisque Marine Le Pen est entre 31 et 33% et si on additionne Marine Le Pen Eric Zemmour et Nicolas Dupont-Agnan on est sur un étiage à pratiquement 40% des voix 39 et demi est-ce que c'est la preuve que pour vous la France est en train de basculer à droite plus que jamais et pour le moment sur Twitter vous dites oui à 79% vous voulez réagir ? un seul numéro le 0826 300 300 Notre invité pour en parler et commenter cette actu Luc Grapp politologue est avec nous bonsoir Luc Bonsoir Merci d'être avec nous en direct Philippe cette affiche pour 2027 semble assez étonnante ou pas ? Absolument mais encore une fois et cela a déjà été dit à l'époque nous sommes encore relativement loin de l'échéance présidentielle alors moi je continue à penser mais sous je ne suis moins un expert de l'univers de LFI que François je continue à penser que lorsque on sortira de cette tragédie si on peut en sortir Israël aux palestiniennes on oubliera les extrémités de Jean-Luc Mélenchon et qu'il restera à gauche à l'extrême gauche en tout cas le candidat le plus plausible parce que je n'en vois pas d'autre pour l'instant Marine Le Pen caracole mais je continue à penser que le moment venu elle qui est bonne toujours avant jamais pendant aura des difficultés pour l'emporter et le troisième élément c'est qu'évidemment cela vient d'être rappelé c'est Édouard Philippe qui pour l'instant dans le camp macroniste a un petit peu le vent en bout Françoise De Gaulle moi je pense qu'on va avoir un grand reset j'ai cette théorie je vois bien comment les mouvements de gauche sont en train de comment les plaques tectoniques bougent je ne suis pas du tout d'accord avec ce que dit Philippe Bilger et je ne suis même pas du tout d'accord avec l'idée que Marine Le Pen pourrait être candidate en 2027 je pense que il y aura de toute façon un combat pour la candidature si Jordan Bardella est aux étiages auxquels on annonce pour le soir des européennes nous sommes dans un moment on va très vite je pense que Jordan Bardella pourra disputer la candidature du Rassemblement National à Marine Le Pen je pense que François Ruffin pourra disputer et certainement peut-être d'autres on va voir ce que fait Glucksmann pourra disputer absolument le leadership à Jean-Luc Mélenchon je pense que pour moi il y a une histoire qui s'est terminée avec Jean-Luc Mélenchon vraiment il y a quelque chose qui s'est fini comme effet cliqué donc en plus le casting de 2027 je ne le vois pas du tout comme ça je vois tout à fait Gabriel Attal changement générationnel Attal Ruffin Bardella peut-être c'est pour ça que soyons prudents avec ce genre de sondage alors c'est difficile de savoir qui sera candidat effectivement donc je pense qu'on peut rester au niveau très macro qui est juste est-ce que la France se droitise ou pas alors je me suis amusé à additionner les voix des candidats de droite et des candidats de gauche en 2022 et j'arrive à 58% de droite 42% de gauche alors vous allez me dire et Macron dans tout ça je me suis basé sur le sondage de la Fondapol qui indique qu'en gros un électeur sur deux de Macron se dit je suis de gauche 30% de ces électeurs se considèrent du centre et seulement 20% se considèrent de gauche donc on arrive à peu près à 78-42 si on fait le même exactement le même travail en 2000 pour la prochaine élection présidentielle effectivement les choses s'aggravent puisque je vois 63% de vote pour la droite 37% de vote pour la gauche et ce qui est amusant c'est que parmi les je crois que c'est 4 candidats LREM en fait il y en a 3 qui viennent des LR et le dernier c'est Attal qui lui vient de la gauche et comment il se distingue par des problématiques dont on pourrait considérer qu'elles sont plutôt de droite c'est-à-dire l'interdiction de la baïa et la mise en place de l'uniforme je voudrais faire une remarque à François Sdegoy François Russin a été testé dans un des sondages il est à 7% en cas de non-candidature de Jean-Luc Mélenchon je sais très bien je vois très bien c'est pour ça que je pense mais je donne un billet sur le fait que Mélenchon ne sera pas candidat en 2027 Luc Gras Frédéric Dhabi disait que Gabriel Attel bénéficiait d'une crédibilité électorale qu'en pensez-vous ? Alors ce qui est intéressant dans votre débat c'est qu'en politique il y a les faits et il y a les mouvements c'est ça et c'est-à-dire qu'aujourd'hui le sondage il est incontestable Madame Le Pen s'est installée voire durablement dans les sondages mois après mois avec 31% ça devient solide et maintenant ce qui est vrai aussi c'est ce que dit Françoise c'est qu'en politique tout s'accélère et qu'à 3 ans et demi comme disait Philippe de l'élection clientielle il n'est pas du tout improbable l'égard à la situation du monde des événements internationaux notamment que les choses s'accélèrent et c'est très bien c'est très juste on voit bien que Bardella a l'avantage par exemple de ne pas s'appeler Le Pen Oui c'est ce que je disais bien sûr je pense qu'il est dans il est dans le casting voilà Attal chacun lui reconnaît des qualités incontestables de débatteurs François Ruffin il a également intelligemment centré son image sur le pouvoir d'achat la situation concrète des français n'en déplaise à ceux qui partent trop vers d'autres sujets et donc il est possible que les plaques tectoniques avec l'actualité nationale et internationale bougent donc c'est vrai qu'à 3 ans et demi on ne peut rien dire mais par rapport à votre question de Mme Le Pen ce qui est quand même frappant c'est qu'elle s'est vraiment durablement installée sur les chéquiers politiques et il y a effectivement 5 à 7% des lecteurs qui sont passés du centre-gauche et qui maintenant pour qu'elle fasse 31% ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient avant du côté Macron par exemple où est l'air ? Macron était à 30% et puis Mme Le Pen était à 24% et à 6% là ils ont basculé c'est probablement des électeurs de droite qui sont passés dans un premier temps 2 fillons à Macron et maintenant ils vont encore plus loin pour des raisons probablement nationales Luc, est-ce qu'on ne pourrait pas dire tout de même j'ai bien conscience que la politique peut évoluer et que dans les 3 ans qui vont nous conduire jusqu'en 2027 des événements de toute nature peuvent survenir mais est-ce que le fait que ceux par exemple auxquels pensait Françoise et auxquels on pense tous ils sont d'une jeune génération est-ce qu'ils ne sont pas tentés très normalement très légitimement d'attendre en quelque sorte 2032 plutôt que de créer des mouvements de dissidence qui pourraient nuire à leur propre camp Luc Gras alors c'est tout à fait intéressant en fait en politique ce ne sont pas les acteurs politiques qui décident mais en réalité l'opinion publique si un Attal est poussé parce qu'il vient d'arriver c'est le premier point qu'on le sonde il est déjà à 19% 5 points derrière Edouard Philippe s'il est poussé par l'opinion publique vous savez que la vocation du politique elle est de suivre les sondages et si donc il pousse et bien bien malgré lui il sera en avant ce qui est vrai aussi c'est qu'on insiste à une dichotomie entre deux générations il y a la génération grosso modo des cinquantenaires et plus c'est les Xavier Bertrand les Bruno Le Maire les Edouard Philippe etc à gauche bien sûr il y a aussi les anciens hollandistes ça ne pèse rien c'est rien du tout les Elkars etc il y a toute une génération c'est la dernière fois qu'ils peuvent candidater donc ils sont poussés à avancer et les jeunes pourraient attendre sauf que s'il y a des unions que ce soit à gauche ou à droite il y aura perte aux élections donc il y aura une nécessité d'unité et les sondages répondront à votre question cher Philippe si il y a un candidat qui creuse l'écart et bien les familles politiques seront obligées de se rassembler derrière ce candidat Benoît Perrin question Luc est-ce que vous partagez l'analyse selon laquelle la montée des thèmes qui sont naturellement plutôt portés par la droite à savoir la sécurité les questions d'identité l'oral bol fiscal l'ordre ou que sais-je donne du coup du carburant à la droite et que le premier sujet de préoccupation des français qui est le pouvoir d'achat sur lequel la candidate Marine Le Pen a fait sa campagne en 2022 et bien ça fait une espèce de combo quasiment invincible alors c'est tout à fait intéressant c'est que comme disait Mao il faut savoir marcher sur ses deux jambes Marine Le Pen elle vient de la famille de l'extrême droite et aujourd'hui se love dans une espèce de réincarnation d'une forme de droite classique même si elle vient de l'extrême droite et elle a réussi à aller prendre les oeufs du voisin à gauche en se donnant une image effectivement sociale et c'est pourquoi elle a ces sondages aussi bon et maintenant quelle est sa stratégie on le connait bien tous depuis deux ans c'est la stratégie du silence elle laisse faire les événements elle essaye de prendre le moins de coups possible mais rappelez-vous que rarement sous la 5ème république trois ans et demi avant l'élection celui qui est en tête et qui se tait l'emporte le jour de l'élection je veux dire une chose très courte la seule question de toute façon c'est quel est celui qui est au second tour face à elle c'est tout la seule question qu'il faut se poser on peut imaginer de toute façon moi je pense ça ne sera pas Marine Le Pen mais en tout cas Bardella ou Le Pen qualifié pour le second tour évidemment presque automatiquement la bataille elle est pour le second tour et dans cette bataille pour le second tour je pense moi que la jeune génération va pousser je pense à la génération Attal et peut-être la génération Ruffin c'est plus compliqué mais en tout cas la posture du second tour c'est la seule chose que tout le monde va aller chercher donc à la limite j'ai même pas envie de me dire Marine Le Pen je pense que c'est acquis quasiment la question c'est qui sera second c'est tout c'est le seul sujet si c'est Attal si c'est Mélenchon si c'était Mélenchon je ne suis pas du tout sûr que Marine Le Pen ne soit pas élue si c'est Gabriel Attal ça recommencera comme avec Emmanuel Macron voilà on a envie de vous entendre 0826 300 300 Dominique est avec nous de Mont-de-Marsan une réaction Dominique sur ce sondage oui moi je rejoins tout ce qui a été dit et surtout je pense que c'est d'une part l'échec dure en même temps voilà parce que vous savez c'est comme un amour si on aime un peu trop tout le monde on frustre tout le monde et on garde personne ah il est bien ce Dominique mauvaise foi sens de la formule on le garde il n'y a pas photo ça s'enlevait plus c'est ce que vous dites il est tout entendu j'enregistre tout il est très fort c'est ce qu'on appelle un coming out non mais ceci dit il a raison Dominique dans ce sens que c'est un échec flagrant pour Emmanuel Macron il a été élu sur la promesse de tout changer de changer le système de changer le rapport des français à la politique de battre Marine Le Pen de faire le culé le RN le RN n'a jamais autant augmenté la France est assez déchirée moi je pense pas du tout qu'elle est au bord de la guerre civile parce que ça c'est pour faire pleurer les enfants ça n'existe pas mais vraiment pardon une phrase pour moi c'est plutôt l'échec de la gauche parce que le candidat de la majorité présidentielle il y a quasiment 3 chances sur 4 pour qu'il vienne de DLR donc je pense que c'est plutôt la gauche qui est en échec total dans la vie politique française absolument au moins c'est la bonne nouvelle il n'y aura personne de gauche au jour de toi non mais vous n'en savez rien non mais je le crois vraiment et c'est la bonne nouvelle et Benoît et moi on se rejoint donc on aura ça n'a aucun sens cette analyse là je ne parle pas de l'échec de la gauche je parle de quelqu'un qui est au pouvoir vous mélangez des chèvres et des choux je dis qu'il y a un échec d'Emmanuel Macron au pouvoir c'est ça dont je parle donc après tu peux dire caler toujours ton petit et vos petits caca sur la gauche immédiatement on tire une autre leçon de ce sondage le sujet c'est y a-t-il une droitisation la réponse est oui je crois vive le pluralisme 0826 300 300 Ludovic qui nous appelle de Rochefort bonsoir Ludovic bonsoir les vrais voix bonsoir tout le monde salut Ludovic venez donc mettre un peu d'ordre oui oui allez-y Ludovic l'ordre je pense que c'est réclamé par les français c'est aussi pour ça qu'il y a une forme de droitisation l'ordre, la justice l'identité culturelle voilà en plus Marine Le Pen a qu'on dirait entreprise en entreprise de dédiabolisation il y a un moment ça pourrait apporter ses fruits elle a des députés qui sont qui sont qui sont bosseurs également voilà et elle s'est parlé aux classes populaires la droite et la gauche classique ont abandonné à la fois la nation et le peuple maintenant voilà elle est dans les starting blocks parce que l'URN n'a jamais été essayé même s'il y a toujours cette crainte au final maintenant je tiens quand même à rappeler une chose c'est que elle ne pourra rien faire également tant que la France ne retrouvera pas la maîtrise de sa destinée vis-à-vis de l'Europe vous voulez dire vous pensez qu'elle va mais Ludovic vous pensez si elle est élue vous me passerez l'expression qu'elle se méloniserait comme Giorgia Meloni en Italie c'est-à-dire qu'elle serait obligée de dire oui à tout ce que le nom de l'Europe mais elle a déjà fait elle a déjà fait non mais elle n'a pas été élue Marine Le Pen mais non mais elle a déjà renoncé au Frexit donc de toute façon de fait bien sûr qu'elle sera comme Giorgia Meloni après elle a un énorme point faible c'est quand même les retraités parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'élection gagnée sans avoir la majorité des retraités et c'est un trou dans la raquette elle a deux trous dans la raquette les retraités et puis le cadre managériau qui globalement ne vote pas pour elle aujourd'hui l'une des raisons au fond qui font que je en dehors du nom de Le Pen et le fait qu'elle est bonne avant jamais pendant il y a une troisième raison moi je pense que les français pourront être effrayés même s'ils sont peut-être globalement pour elle comme vous le dites Benoît parce qu'on ne l'a jamais essayé parce que je ne pense pas qu'on aura une démocratie à ses murs pour supporter la victoire de Marine Le Pen je crains le pire je ne le dis pas dans ce registre là je ne dis pas dans ce registre là je pense qu'il y a un surmoi il y a un surmoi français très fort sur l'extrême droite il y a un surmoi qui joue toujours vous regardez les reports même les gens les plus critiques d'Emmanuel Macron au niveau de la France insoumise ils ont reporté et donc qu'elle est obligée de démissionner laissez-moi finir ils ont reporté à 80% de voix sur Emmanuel Macron au second tour mais alors si la démocratie n'est pas assez forte pour le supporter et qu'elle est obligée de démissionner on aura peut-être Emmanuel Macron pour une troisième fois pas obligé de démissionner attendez les amis le mot de la fin de Luc Gras le mot de la fin de Luc non mais je trouve les vraies voix formidables toujours et encore plus ce soir est-ce que vous êtes invité espèce de démagogie vous êtes invité vous dites n'importe quoi la nouveauté c'est que le plafond de verre est détruit manifestement Marine Le Pen ne fait plus peur à personne et la réalité c'est qu'elle peut dépasser effectivement le plafond de verre l'autre chose c'est que dire que la gauche est complètement à hausse je ne crois pas je crois qu'on est dans un on est dans une espèce de situation qui est complètement qui est complètement détruite et donc une personne qui incarnerait la république l'ordre qui effectivement et c'est vrai c'est très important ce qui a été dit les retraités qui sont les principaux vecteurs électoraux si quelqu'un arrive à incarner tout ça il a toutes ses chances qu'il vienne de la droite de la gauche l'avenir lui appartiendra merci beaucoup Luc Gras merci Philippe Ilger merci Françoise de Goy merci et bravo à Dominique notre vraie voix du jour Dominique il a tout la mauvaise foi la rouerie la triche la culture la culture le sens de la répartie il peut venir Dominique merci en tout cas d'avoir partagé ce moment avec nous dans un instant la gourmandise et l'emploi ça fait bon ménage et vous allez voir qu'il y a des métiers ouverts des emplois et ça recrute à tour de bras on en parle dans un instant à tout de suite